Alors comment c'était la vie dans le quartier, les fêtes, les manifestations, les jeunes entre eux ? Comment ça se passait justement après-guerre, un petit peu cette ambiance dans le quartier ? C'était vraiment une très très bonne ambiance parce que tous les gens se connaissaient. Alors vraiment tout le monde était connu, tout le monde avait des bêtes, tout le monde avait... Bon, et donc il y avait... on faisait une fête de tous les ans, on apprenait aux enfants à jouer un rôle. Alors c'était sur un thème de n'importe quoi, et on faisait une petite fête. Il y avait un estrade sur la place du boulanger, là, avec le familistère, le boucher et tout. Il y avait l'estrade et puis les enfants venaient jouer leur rôle qu'ils avaient appris, habillés avec du carton, des robes ou ce que les parents pouvaient faire à l'époque. Et puis donc après il y avait une goûte fête, il y avait un petit vin d'honneur, il y avait tout ça, une petite... Il y avait une course au sac, il y avait le mat de cocagne, il y avait la plus belle grimace, il y avait tout ce genre de choses qui étaient vraiment adorables. Et qui appuient maintenant en fait. Et puis qui appuient le même temps, qui n'existent plus, et donc tous les enfants étaient tout contents de se réunir pour jouer tous leur rôle, et puis on y mettait du cœur. Moi je sais qu'une fois j'ai joué le tambour, puis j'étais pleine de trous et tout. Les joujoux sont en colère, la pièce s'appelait comme ça à l'époque. Et c'était vraiment très joli. Et les gens, les gens, ils se réunissaient sur le trottoir le soir, chacun prenait une chaise, ils s'asseyaient, ils se racontaient des histoires de leur vie. Et puis nous les enfants jouaient dans la rue, au ballon, ou à cache-cache. Parce que comme il y avait plein de terrains vagues, on arrivait encore à aller se cacher dans les herbes, dans les forêts, dans tout ça. C'était super sympa, c'était vraiment adorable.